Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Talk 360. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme fort de la semaine, Cristiano Ronaldo. Adil Hazarual est à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Adil. Bonjour Romayma. Kamel Montassel est également à nos côtés. Bonjour Kamel. Bonjour. La question est simple, est-ce que Cristiano Ronaldo est en route pour un sixième ballon d'or ? C'est clair, Cristiano Ronaldo, depuis janvier, marche sur l'Europe. Et mardi dernier, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Avec son but d'anthologie. Avec son but, sa bicyclette contre le meilleur gardien. Et la meilleure défense d'Europe. Et la meilleure défense d'Europe. Kamel vous est d'accord ? Quand même, on ne peut pas juger un joueur et donner un verdict dès maintenant sur le ballon d'or sur un seul but. C'est vrai que le but était fantastique. Il était phénoménal. Bon, mais ça ne veut pas dire que Ronaldo va vers un nouveau ballon d'or. Il y a un Messi, bien sûr, qui est toujours en course pour le ballon d'or. Parce qu'il faut savoir que pour avoir un ballon d'or, il y a certains critères. Et le critère n'est pas la bicyclette. Mais Ronaldo, depuis janvier, Ronaldo a marqué exactement 23 buts en 14 matchs avec le Real Madrid. Donc depuis janvier, c'est le meilleur, c'est le buteur le plus prolifique d'Europe. Oui, oui. Et Ronaldo, contre la Juve. Mais il y a Messi, Messi aussi, qui est au niveau de la Liga. Il faut savoir que depuis le début de la Liga, il y a que le Real était très modeste. Et que le Barça, bien sûr, régnait sur la Liga et Messi aussi. Mais justement, est-ce que ça ne prouve pas que c'est un grand joueur pouvoir revenir après une période de vide, peut-être la pire de sa carrière ? Lorsqu'on parle de Ronaldo au Ballon d'or, ce n'est pas après sa prestation contre la Juve, mais sa prestation depuis janvier. Ronaldo, à lui tout seul, il a sorti le PSG. La saison n'est pas terminée. Il y a la Champions League qui n'a pas encore été jouée. On ne sait pas. Peut-être que c'est Ronaldo, peut-être que c'est Messi qui va la remporter. Et il y a surtout la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, je ne suis pas sûre que ça compte beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement, le passé a prouvé qu'aucun champion du monde, les éditions de 2010 et 2014, n'ont prouvé qu'aucun champion du monde n'a été sacré Ballon d'or. En 2010, c'était assez surprenant. En Messi, alors que Snyder a fait une saison exceptionnelle avec Niertaï, champion du monde. En 2014, aucun Allemand n'a été sacré. C'est encore Messi. Donc en 2010, je ne pense pas que la Coupe du Monde sera un critère. Oui, mais un champion du monde, ça reste un champion du monde. Et qui peut, bien sûr, compter pour la prestation en Coupe du Monde, peut compter dans le départage final. On sait bien, si on revient sur les derniers matchs amicaux de l'Argentine et du Portugal, on peut dire que ni l'Argentine ni le Portugal ne sont favoris pour la Coupe du Monde. Niertaï n'a pas joué. Messi, il était blessé. Oui, mais avec Messi, l'Argentine s'est qualifié difficilement à la Coupe du Monde. Avec Messi. Donc, pour les bookmakers, ni le Portugal ni l'Argentine sont favoris. Après, on peut avoir des surprises. C'est pour ça, c'est ce qui fait le charme de la Coupe du Monde. Le Portugal... Je pense que la Ligue des champions va départager les deux hommes. Si le Barça finit champion d'Europe... Ils sont déjà champions d'Espagne. Donc, on ne peut pas dire tout de suite que Ronaldo est Ballon d'Or. On ne peut pas le dire tout de suite. Donc, il y a encore des échéances, bien sûr, qui doivent définir qui sera le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est en décembre. Ce but de Cristiano Ronaldo restera pendant longtemps gravé dans nos mémoires. C'est peut-être le plus beau que le Portugais a marqué. Contre Buffon, tu l'as dit tout à l'heure, le meilleur gardien du monde. Et le lendemain, c'était quand même le thème le plus recherché. Exactement, c'était un but phénoménal. Cristiano Ronaldo cherchait ce but depuis bien longtemps. On l'a vu. Il a essayé ce geste pendant tous les matchs. Tous ces derniers matchs, il a essayé ce geste. Maintenant, il a réussi. Je pense que ce but va lui offrir le Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce qu'en 98, justement, tout le monde a fait le rapprochement entre ce but et celui de Moustapha Haji lors de la 1598 contre l'Égypte. Haji remporte le Ballon d'Or africain cette année. Oui, moi, je ne conteste pas que c'est un beau but. C'est un très beau but même. Mais il y a encore du temps pour Messi de marquer de très beaux buts aussi. Il ne faut pas l'oublier. On est à la Champions League, on a la Coupe du Monde. Donc, une bicyclette, c'est bien. C'est un beau but, très beau but. Personne ne peut le contester. Ça ne suffira peut-être pas. Mais si Messi claque un but, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ça dépend de l'évolution des choses en Champions League et aussi en Coupe du Monde pour Messi. Mais pour l'instant. La course. Tu dis que Messi est un outsider. Mais aujourd'hui, le grand DC favori, c'est Cristiano Ronaldo. On en saura plus à l'hôtel. Si on doit décerner le Ballon d'Or aujourd'hui, on va le donner à Ronaldo. On ne va pas le décerner aujourd'hui, de toute façon. On le décernera en décembre prochain. On saura en décembre prochain. Et d'ici décembre, on le voit. Et là, on refera un talk là-dessus. C'est fini pour cet épisode très animé du talk 360. On se retrouve jeudi prochain.